La libération de 21 jeunes filles par le groupe islamiste nigérien Boko Haram est intervenue à la suite de négociations entre le gouvernement et le groupe. On sait que le gouvernement nigérien avait déjà entamé des négociations avec Boko Haram pour obtenir la libération de ses filles. Des discussions qui ont malheureusement échoué à plusieurs reprises. J'ajoute que la plupart de ces lycéens sont toujours en captivité. Le lieu où elles se trouvent et leur état de santé demeurent pour l'instant inconnus. Cette libération qui avait eu lieu après des négociations facilitées par le comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement suisse, c'est ce qu'a affirmé la présidence nigérienne dans un communiqué. Les anciennes captives sont arrivées à Abuja, la capitale du pays, où leur identité doit être confirmée par leur famille avant d'être dévoilée à la presse. Les autorités espèrent que cette nouvelle étape aidera à ramener les 197 autres jeunes filles, toujours entre les mains, de Boko Haram, et ce depuis avril 2014. Néanmoins, l'offensive armée contre le groupe islamiste est encore à l'ordre du jour. Regardez. L'état nigérien déclare à nouveau la guerre à Boko Haram. Ce nouvel engagement, relaté en conférence de presse par le ministre de la Communication, intervient quelques heures après la libération de 21 lycéennes de Chibok. Les Mohamed a affirmé que cette libération de ces jeunes filles ne signifie pas la fin des opérations militaires, mais cela ouvrira la voie à une nouvelle phase dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités nigériennes refusent toute idée d'échange d'otages et estiment que cette libération s'est faite après de longues négociations avec le groupe Boko Haram et aussi grâce à l'intervention de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse. Dès que la confiance a été établie entre les deux parties, il a été convenu de la date et du lieu de libération des 21 filles. Veuillez noter que ce n'est pas un échange d'otages, c'est une libération, un fruit de négociations. Nous estimons que cette libération est une première étape qui annonce la libération des autres, a-t-il ajouté. Depuis leur enlèvement en avril 2014 dans l'état de Borno, au nord-est du pays, des dizaines de filles de Chibok ont pu s'échapper, mais plus de 200 demeurent introuvables. Eh bien, pour en parler, nous avons en ligne Martin Ehui. Il est spécialiste de la lutte contre le terrorisme à l'Institut d'études en sécurité de Pretoria. C'est en Afrique du Sud. Alors Martin, bienvenue dans cette émission. Que signifie la libération de ces filles lorsqu'on sait qu'il s'agit là du plus grand nombre de lycéennes élargis par Boko Haram depuis le début de ce feuilleton ? Je pense que c'est un coût important pour le gouvernement Boari. Au moins, cela jette un peu de lumière dans un tunnel très sombre, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour celles qui sont encore introuvables. Nous savions que toutes les 219 qui étaient avec Boko Haram ne seraient pas toutes retrouvées. Mais au moins, de ce que nous savons, Boko Haram continue de garder 165 des filles si aucune d'entre elles n'est morte, tel qu'ils l'ont affirmé dans leur dernière vidéo, dans laquelle il prétendait que certaines des filles avaient été tuées par des bombes. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'elles viennent un jour après la commémoration de la journée de la fille. Mais il reste tout de même encore beaucoup à faire. Martin, la Croix-Rouge et le gouvernement suisse auraient servi de médiateur dans cette affaire. On sait que le président Bouhari a permis à Boko Haram de choisir un facilitateur. Devrait-on être optimiste pour la suite ou y aller avec prudence ? Vous savez, je pense que cela dépendra de plusieurs facteurs. Vous savez, quand vous parlez de négociations, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est dans un processus de données et recevoir. Reste à savoir maintenant ce que Bouhari a obtenu en retour. Ont-ils obtenu la libération de leurs militants ? Ont-ils obtenu de l'argent ? Ont-ils obtenu de la nourriture ? Qu'est-ce qu'ils obtiennent en retour ? Je crois que c'est la clé pour comprendre ce qui pourrait survenir dans l'avenir. Il serait également bon de savoir avec qui la Croix-Rouge ou le gouvernement fédéral étaient en train de négocier. Ont-ils négocié directement avec Sheikawa ? Ce qui n'est pas le cas à mon avis. Mais la libération des 21 filles est une preuve de confiance fournie par Boko Haram, comme pour encourager la Croix-Rouge, les Suisses et d'autres négociateurs à lui faire confiance. Pour savoir ce qui pourrait se produire à l'avenir pour moi, il est important de comprendre le contenu de ce donné et recevoir. Les informations que nous avons ne sont pas complètes sur ce point. Je vais parler de ce que le groupe a obtenu en échange. Pour terminer, Martin, compte tenu du fait que ces filles ont été libérées à la suite de négociations, doit-on considérer que les opérations militaires relèvent désormais du passé ? Ce pourrait être un signal de Boko Haram qu'ils sont prêts à négocier. Vous savez qu'ils se sont plaints à plusieurs reprises des opérations militaires. Nous savons que ces opérations militaires ont mis beaucoup de pression sur le groupe. Ils savaient donc que c'était une question de temps et qu'ils pourraient être liquidés. Je ne serais donc pas surpris si la libération de ces filles était purement une preuve de confiance de Boko Haram pour dire « Nous voulons une réduction significative des opérations militaires. Nous ne voulons pas que les Nigériens soient paniqués. Nous ne voulons pas de raids aériens. » Vous savez, ce genre de choses. Ainsi, même s'ils n'ont pas eu des militants libérés, ils auraient pu faire envoyer des signaux à la Croix-Rouge pour dire « Regardez, si vous pouvez garantir que nous n'aurons pas ces raids aériens réguliers ou ces opérations militaires très intrusives, alors nous pouvons vous remettre certaines de ces filles. » « Il serait difficile de dire si l'option militaire sera complètement écartée. Mais encore une fois, je ne sais pas si Chikaou peut vraiment faire confiance à Buhari pour stopper les opérations militaires contre le groupe. Parce qu'au vu du message de Buhari, après leur libération, on a vu qu'il a rappelé aux Nigériens qu'ils ont affaire à un groupe qui a tué 30 000 personnes, 30 000 concitoyens. Ce qui signifie que le président a toujours l'intention de continuer à poursuivre le groupe. Merci beaucoup, Martine.